Salut les amis africains, les amis du Congo Brazzaville, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous tenons simplement à vous souhaiter un bon après-midi. Ce qui est en train de se passer en replique démocratique du Congo va avoir des impacts directs avec la situation politique voire même sociale au Congo Brazzaville. Donc il est quand même très important que nous puissions essayer de regarder dans plusieurs angles ce qui est en train de se passer en replique démocratique du Congo. Mais cela ne signifie pas que les Congolais doivent se retirer, vont attendre que les choses changent en replique démocratique du Congo pour emmener ce coup de bâton de pellerin que nous sommes en train de chercher pour notre pays le Congo Brazzaville. Bon nous venons tous le voir comment le reptilien Joseph Kabila vient de jouer à la tortue, ça c'est ce que nous appelons un coup de tournaire ou un coup de canot ou un mouvement simplement de la tortue. La tortue est sortie, il sort sa tête, il se rend compte que le danger est là, il se retire sa tête et se renferme dans sa carapace. C'est ce que en réalité Joseph Kabila venait de faire. Sachant qu'une forte pression internationale et qu'il n'avait pas d'autre issue avec plus de 8 millions de morts qu'il a causé, le pillage de la République démocratique du Congo. Donc la pression américaine, la pression internationale, il n'a pas eu le choix. Bon, les stratégies de Joseph Kabila sont claires. Empêcher Moïse Katoumbi de rentrer, vu que Moïse Katoumbi est un candidat de taille, accepter Mbemba, vu que la communauté internationale a appuyé le dossier Mbemba. Bon, ça c'est d'une part, mais l'autre part nous ne connaissons pas que le jeu que cette communauté internationale aussi est en train de jouer. C'est-à-dire, on va présenter Mbemba, et on tourne le jeu, c'est-à-dire qu'on demande simplement à Joseph Kabila, avec sa commission électorale, de ne pas accepter la candidature de Mbemba, vu qu'il n'a pas vécu pendant une certaine période en repli démocratique du Congo. Ça, c'est la première hypothèse. Et puis, on va donc laisser le dauphin, le candidat choisi par Joseph Kabila, de simplement avoir un terrain libre et puis gagner des élections présidentielles, avec une commission nationale électorale indépendante qui est simplement biaisée et de leur côté. Ça, c'est la première partie. Deuxièmement, on va donc accepter Mbemba comme candidat et puis, de l'autre côté, ils vont utiliser les machines électorales qui sont déjà programmées pour pouvoir faire passer le candidat de Joseph Kabila. Donc, ce sont des hypothèses que nous sommes en train de regarder. Aussi de l'autre côté, est-ce que c'est la communauté internationale qui a aussi joué le jeu que Moïse Katoumi ne puisse pas être accepté de rentrer en repli démocratique du Congo ? Ce qui est quand même bizarre parce que Moïse Katoumi a été longtemps gouverneur, on peut dire, du Katanga. Oui, je ne sais pas si c'est du Katanga. Mais en tout cas, il a été gouverneur. Et Kabila lui-même, il n'est pas de la repli démocratique du Congo. Il est rwandais, il empêche de rentrer. C'est quand même bizarre, chers amis. Mais ce que nous venons d'apprendre ici, c'est que Cyril Ramaphosa, le nouveau président sud-africain, est en route avec le dossier de Moïse Katoumi pour aller déposer le dossier de Moïse Katoumi. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de raison. Si vous voulez avoir un repli démocratique dans la paix, il faut donc permettre à tous les candidats de se présenter. On ne veut pas empêcher Moïse Katoumi de ne pas rentrer, de ne pas poser sa candidature parce que ça n'a pas de sens. Oui, chers amis. Si vous voulez avoir la stabilité de ce pays, en réalité, si cette communauté internationale veut avoir la stabilité, il faut donc permettre à Moïse Katoumi de poser tout simplement sa candidature, donc de lui laisser rentrer. Donc, là nous venons d'apprendre, Ramaphosa est en route, en repli démocratique du Congo, on nous apprend qu'il a le dossier de Moïse Katoumi avec lui pour faire rentrer sa candidature. Vous voyez que donc, il n'y a pas de raison que Kabila, qui en réalité n'a plus de pouvoir, n'a pas de pouvoir, puisse empêcher les autres de se présenter. Vous voyez, chers amis. Donc, nous voulons ici donner, si vous voulez, notre point de vue. Il faut que tout un chacun puisse avoir les mêmes chances, que ce soit Mbemba que Moïse Katoumi, qu'on ne puisse pas extraire. Pourquoi on veut vouloir, vous voulez, soustraire un certain nombre de candidats de taille dans cette élection. Vous voyez, donc, si on arrive à soustraire Moïse Katoumi, vous voyez que ce pays-là ne sera toujours pas empêche parce qu'il y a des partisans de Moïse Katoumi qui vont toujours chercher à se rebeller. Vous voyez, chers amis. Et puis, ça va créer toujours de l'attention et toujours des gens vont continuer à perdre leur vie. Donc, vous voyez que Kabila, Joseph Kabila, n'a plus de raison de pouvoir empêcher les autres de poser leur candidature. Vous voyez, chers amis. Donc, ça, c'était un peu le côté tortue que Joseph Kabila est venu de jouer. Mais, en réalité, le monsieur qu'il a sélectionné, c'est quand même bizarre, hein, chers amis. Dans les pays industrialisés, les partis passent dans ce que nous appelons les primaires pour sélectionner le candidat. Vous voyez ? Mais on afflique dans des dictatures. Et ce sont les dictateurs qui imposent ce qu'ils veulent. Alors, vous ne pouvez pas, en ce moment-là, parler de la démocratie parce que nous en sommes convaincus que même dans leur parti politique, il y a bien des gens qui ont voulu aller par le processus des primaires, posséder par des votes et éventuellement choisir celui qui devait être candidat. Ce n'est pas à Kabila de décider pour dire que c'est un diable qui va être celui que j'ai choisi. Ça n'a pas de sens, chers amis. Vous voyez, chers amis. La politique en Afrique est toujours dans l'étape primitif, hein, dans l'étape primitif. C'est-à-dire que vous avez en face de vous des gens qui se prennent des rois, qui se disent des rois, qui se disent des grands joueurs politiques, des gens qui décident, hein, dans leur petite tête, dans leur petite idiotie, croyant qu'ils sont forts, qu'ils sont intelligents. Mais en réalité, c'est des bourricots. C'est des bourricots qui n'ont aucune vision. Ils ne savent pas comment diriger un pays. Ils ont failli sur toutes les lignes. Mais ils veulent se cantonner là. Ils veulent se cantonner là. Et s'ils ne sont pas là, ils veulent que ça soit leurs parents. Et c'est le même cas au Congo-Pasarville, vous voyez. Tous ceux-là qui ont mis leurs mains sales, des matières frécales, bourrés de matières frécales, dans la caisse de l'État, tous veulent être des candidats. Ils partent tous rédiger des petits livres, du copier-coller. Ils vous viennent, voilà ce que nous allons faire, ainsi de suite, tout de suite. Le fils a d'abord commandé, Christelle. Moi, je lui dis, c'est un voleur, Christelle. C'est un voleur. Là, il n'y a rien. Vous voyez, ils ont mis leurs mains sales, bourrés de matières frécales. Ils ont pillé l'argent du Congo. Pendant ces temps, les populations congolaises sont en train de crever, de crier. Mais eux, ils se jouent aux honneurs. Et moi, ce qui me donne la colère, c'est ce même peuple-là, qui est là mouton derrière ces gens pour les acclamer. Ce n'est pas possible. On leur donne les honneurs comme s'ils étaient des dieux dans ce pays, mais avec votre propre argent. Vous voyez, c'est ça qui énerve, avec votre propre argent. Donc, on vous traite comme des chiffons. On vous bascule à gauche, à droite. Vous ne réagissez pas. Vous voyez, chers amis. Moi, je vais prendre encore l'exemple des mamans de la République démocratique du Congo. Ce matin, il y a eu une grande marche, quasiment dans toutes les villes, en République démocratique du Congo. Des femmes, les mamans, pour discuter, pour protester contre le refus de faire rentrer Moïse Katoumi. Donc, les mamans de la République démocratique du Congo réclament leurs enfants Moïse Katoumi. Et c'est une grande marche. Ce sont les mamans de la République démocratique du Congo. Nos mamans, nous font quoi au Congo-Brasaville ? Non ! Elles se sont simplement retirées tranquillement dans la souffrance. Quand on est en train de tuer leurs enfants, nos mamans ne parlent plus. Nos mamans ont perdu... Non, mais moi, je regrette ma pauvre maman, parce que c'est une femme qui se battait pour nourrir ses enfants. Vous touchez à son enfant, vous allez voir ma mère dans la rue. Parce que c'était une femme combattante. Vous voyez, chers amis. Sur nous, qu'est-ce que se passe ? On a massacré les enfants dans les prisons. Les mamans sont pour elles calmes. Ben, elles attendent qu'on leur donne 20 millions pour acheter le défunt de leurs enfants. Mais ça va pas là ! Et toi qui as souffert pendant 12 mois, on peut dire 9 mois, porter un bébé dans ton ventre, tu l'as nourri, tu l'as fait grandir. On exécute ton enfant comme ça, et toi tu attends une récompense de 20 millions. Mais ça va pas là ! Ça va pas là ! Mais c'est quoi la moralité de Congolais ? Même si vous aviez faim et pas jusqu'à ce point, chers amis ! Oui, on peut pas faire l'autopsie. Bon, on vous donne d'abord 2 millions, vous enterrez d'abord le corps de votre enfant, et puis le reste vient d'après. Vous n'aurez rien après ! Je n'en dis combien pas ! C'est l'argent du Congo ! On vous donne, vous prenez ça parce que ça ne leur appartient pas ! Mais faites l'autopsie ! Faites l'autopsie ! Que tout soit écrit dans le rapport ! Voyez, chers amis ! Donc ne faites pas des choses à leur volonté, parce que ce sont eux les criminels ! Si un agent de la police décide de massacrer plusieurs jeunes à l'intérieur des cellules, mais c'est toute la hiérarchie, la hiérarchie militaire, policière, on peut dire politique qui était informée de ça ! Et ils vont pas venir vous imposer ! Refusez de faire l'autopsie sur le corps de votre enfant ! Voyez, chers amis ! Et les mamans du Congo sont là, en train d'attendre qu'on leur donne 20 millions ! Ils vont se partager dans la famille, ils vont se détirer dans toutes les familles à cause de 20 millions ! Parce qu'il faut le dire que 20 millions ne représente plus rien au Congo-Vernadville ! Avec 20 millions en 4 jours, c'est fini là ! Vous n'avez plus rien ! Voyez ! Ils vont faire comme le corps d'un tsuru qu'ils ont acheté ! Voyez, chers amis ! C'est très triste ! Voyez les calculs de ces hommes-là ! Bouya qui vous vient avec un livre aussi ! Et qui commence à accuser les autres ! Tous ! Les voleurs s'accusent ! Ils s'accusent tous ! Et toi le peuple, tu es là en train de regarder ces cinémas ! Et tu attends qu'ils vont continuer encore à te baillonner ! Mes peuples congolais ! Vraiment le Congo ? Non ! Non, chers amis, vous ne comprenez pas ! Vous ne nous aidez pas là ! Nous, on se bat ! On ne peut plus mettre ce pied-là parce qu'on s'est décidé de se battre pour vous ! Mais vous aussi faites quelque chose, chers amis ! Faites quelque chose ! Aujourd'hui, tous ces enfants qui sont massacrés dans les prisons, Oui, on les a massacrés ! Mais on les a simplement massacrés ! Simplement massacrés, n'est-ce pas ? Mais ton tour va arriver ! Ton tour va arriver parce que tu n'as pas l'argent ! Vous voyez ? Les hôpitaux n'ont pas de moyens pour pouvoir t'apporter la santé que tu veux ! Tu espères ! Alors, tu crois que ta mort va arriver où ? Mais ça va arriver même chez toi-même ! Regarde ces enfants-là ! La mort est arrivée dans les boutiques, dans les rues, même devant leur portail ! Mais ça va aussi t'arriver, chers amis ! Alors, pourquoi vous avez peur de mourir avec des balles ? Puisque nous savons que nous allons tous mourir ! Vous voyez ? Élevez-vous à l'étape de l'esprit, chers amis ! Pour libérer le Congo, vous devez vous élever à l'étape de l'esprit ! Comprendre que le bien matériel n'a pas de valeur ! Vous croyez que nous, on n'a pas été contactés ? Ils ont tout fait ! Mais nous, on a toujours dit, jamais on va vous rencontrer ! Et ils n'ont jamais pu ! Parce que nous savons que la liberté, le son de nos compatriotes qui venait de couler, ne vaut pas plus que les miettes qu'ils vont vouloir venir vous donner ! Vous voyez, chers amis ! Quelque part, il y a la dignité humaine qui est là ! Sauvez-garde cette dignité ! Le Congo à l'époque, tout le quartier se battait pour un enfant qu'on a tapé ! Vous voyez qu'un enfant qu'on tape, c'est tout le quartier qui sort pour aller discuter la cause de cet enfant ! Mais aujourd'hui, c'est tout le quartier qui sort pour acclamer que l'enfant qu'on entendait taper ! Et là, vous êtes en train d'aller vendre vos enfants avec 20 millions, chers amis ! Mais il y a un peu de moralité ! Vous voyez ? Bouya aussi va venir être candidat, il accuse Ndongo ! Tous, ils ont mis les mains sales bourrées de matière fracale, leurs mains longues, dans la caisse de l'Etat ! Ils ont tous volé l'argent du Congo ! Ils se sont tous partagés le butin ! Et ils veulent être tous des candidats ! Devenir des présidents ! Donc, continuez de vous rouler ! Mais ce n'est pas possible ! Et vous faites face à un peuple qui est là, assis tranquillement ! Moi, je vais vous lire rapidement une information que je venais de recevoir ! Et ça, c'est la réalité ! Pour vous dire que nous sommes dans le système du bévitré ! Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde ! C'est ça la réalité ! Le système du bévitré ! Vous voyez ? Pendant que vous vous dormez, ils sont en train de se préparer ! Vous voyez ? On va vous le lire ! On va vous le lire ! On va vous le lire ! Voilà ! Donc, on dit... Bonjour, bonjour chers frères ! J'ai des informations très particulières à te faire passer ! Pour faire des beaux yeux au Fonds Monétaire International ! Voici les réformes qu'ils ont envisagées ! Reduction de la masse salariale ! En réduisant les effectifs pléthoriques dans les services et dans les administrations de l'Etat congolais ! Vous voyez, chers amis ? La réduction des salaires de moitié des agents de l'Etat ! Donc, on va réduire les salaires à 50% ! Il faut écouter ce que nous vous sommes en train de vous dire ! Vous voyez ? Et on dit l'interdiction des transferts des revenus et des gains générés en République du Congo ou en dehors de la zone C-Marc ! Donc, ils vont même commencer à vous empêcher de faire les transferts d'argent ! C'est ce qu'ils ont dit ! Ils vont commencer à vous empêcher de faire les transferts d'argent ! C'est ce qu'ils ont dit ! Voilà ! Donc, on dit... Les salaires des militaires vont être réduits à 35% ! Aussi, un certain nombre des emplois qui vont être coupés au niveau du Parlement Congolais ! C'est ce qu'ils ont dit ! Ils vont essayer de réduire le temps de l'Etat ! Ça, c'est normal ! On va réduire le temps de l'Etat ! Mais déjà, on vous le dit ! Les fonctionnaires, d'une manière générale, déjà au Congo, ne sont pas payés ! Donc, vous voyez que si vous coupez les salaires des fonctionnaires à 50%, c'est une difficulté de plus que vous ajoutez dans la société ! Vous voyez que ceux-là qui ont mis leurs mains sales dans la caisse de l'Etat, ceux-là qui ont eu à voler l'argent de l'Etat, vont continuer à bien vivre ! Parce qu'ils ont des réserves en liquide dans des bunkers personnels ou encore dans les pays de la sous-région ! Mais la victime, ici-là, c'est qui ? Mais c'est le Congolais ordinaire ! C'est la ménagère congolaise ! Ce sont des étudiants ! Ce sont des pensionnaires ! C'est cette société civile au niveau du Congo ! Vous voyez, chers amis ! Donc, vous voyez que quand on vous avait dit que le Congo est en train d'avancer vers l'apocalypse économique, l'armageddon économique, vous nous avez insultés, vous nous avez dit que, mais M. Pongu, vous êtes un fou ! Mais nous en sommes là ! Mais le pire est en train d'arriver ! Là, vous n'avez encore rien vu ! Quand il va encore sectionner ces petits salaires que déjà vous obtenez difficilement, alors, vous verrez que la vie va devenir complètement une vie difficile et compliquée pour les Congolais ! Bon, vous comprenez que le petit géant en train de se jouer, Jean-Jacques Bouillard, Denis Christel, tout ça, c'est une façon pour embrouiller le Congolais ! Et les attaques envers le fils de Tister Tukaya, donc Jean-Marc, qui est le ministère des hydrocarbures entre guillemets, mais vous comprenez que tous, ils ont des intentions politiques, donc des intentions du pouvoir ! Mais Jean-Marc a un petit avantage par rapport à eux ! Un, sa maman est française, donc ça lui fait un avantage ! Deuxièmement, il a travaillé pour la Compagnie Totale ! Donc vous voyez qu'il présente un peu le bon candidat pour cette France-Afrique, et non pas les voleurs d'un guesso ! Vous voyez, chers amis ! Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le mouiller, simplement ! Mais nous savons tous qui a géré le pétrole, qui a vendu le pétrole congolais ! Certainement que Jean-Marc peut avoir des chiffres, il a dû signer des documentations qu'on lui a demandé de signer ! Vous voyez, chers amis ! Mais, l'objectif du système du mal, c'est d'éliminer ceux qui sont des potentiels candidats de taille ! Et Jean-Marc encore un avantage, c'est qu'il revient des terres du Quillot ! Donc c'est un enfant, là où le pétrole est pris au niveau du Congo ! Donc vous voyez que, chers amis, la commission électorale, la commission anti-fraud de corruption, gérée par Ngele, que ça soit nommée ! Vous voyez que ce n'est pas une commission qui va apporter de la solution ! Le Fonds monétaire international a encore repoussé l'affaire du Congo-Branaville ! Mais, on vous le dit, chers amis, c'est la réalité ! Ça va être difficile de régler le problème du Congo avec des gestionnaires comme Denis Sassou Nguesso, comme Denis Sassou Nguesso, comme tous ceux qui sont tout autour de cette affaire de la gestion de la source publique au Congo ! L'unique solution, on vous le dit, ce n'est pas un dialogue politique dans ces circonstances qui va vouloir changer les choses pour faire chasser ceux-là qui ont mis leurs mains sales dans la caisse de l'Etat, ceux-là qui ont pillé l'argent du Congo-Branaville, ceux-là qui veulent devenir des présidents, parce qu'il faut le savoir que leur intention, c'est de demeurer là ! L'intention de Sassou, c'est d'aller dans une retraite paisible chez lui ! Il va commencer à élever ses petits poussins, ses petits poulets, faire quelques fromages avec l'argent du Congo qu'il a volé ! Vous voyez, chers amis ! Et comme un peu les vieux pétroliers qui vivent au Texas, dans leur rente privé, c'est ça l'objectif de Sassou ! Voilà pourquoi il va mettre quelqu'un qui va contrôler, quelqu'un qui va lui rassurer et tout ça ! Donc, nous, notre objectif, c'est de mettre notre main sur Sassou, de l'emmener devant une justice, de le juger convenablement ! Et puis, éventuellement, de récupérer tous les biens qu'ils ont volés ! Parce qu'il faut le dire que le papa de Sassou n'a jamais été un entrepreneur, ni sa maman ! Le pétrole de Quilou n'a jamais appartenu aux parents de Sassou ! Le papa de Sassou fut un pêcheur ! Il n'était pas un entrepreneur ! Donc, ces gens-là n'ont pas ce monopole dans la gestion de la chose publique ! Il faut bien qu'on puisse mettre notre main sur tous les criminels économiques, les criminels du sang, les emmener devant une véritable justice qui va donc dire le droit ! Voyez, chers amis, on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où, déjà, la Constitution est criminogène, où l'impunité est devenue le droit ! Voyez, chers amis, c'est ça la réalité ! L'impunité est devenue le droit ! Vous toussez, vous devenez un homme à abattre, mais ce n'est pas possible ! Regardez chez les autres, quand il y a un problème, tout le monde s'unisse ! Voyez, chers amis, tout le monde s'unisse ! Nous avons vu, il y a eu quelques problèmes entre les Américains avec cette affaire des accords internationaux, le commerce international, mais on vous le dit, tous les partis politiques, par exemple pour le cas du Canada, tous les partis politiques sont unis pour la cause du Canada, parce que c'est une affaire d'intérêt national ! Chez nous, il n'y a pas la notion d'intérêt national ! C'est la notion de l'ethnie qui domine, surtout ! Mais on ne peut pas avancer ! Chez nous, c'est l'ethnie qui domine ! Et quand un compatriote vient avec une idée, il devient un homme à abattre ! Parce que l'ethnie doit conserver le pouvoir ! Non, chers amis ! Le nouveau Congo que nous pensons, ça sera un Congo où vous verrez des jeunes Congolais compétents, et puis nous, nous allons aller brasser dans tous les départements pour aller prendre la compétence nécessaire pour faire avancer le pays ! Tant que nous ne rentrons jamais dans ce modèle, dans cette vision de voir les choses, rien ne marchera ! Demandez à qui il est parti, dans quelle école ? Demandez à Jean-Jacques Bouillet, il a fait quelle école ? Si ce n'est que l'école du parti qu'on les travaille ! Quand vous suivez les discours politiques des hommes qui ont des visions, ce sont des discours économiques ! On vous parle du nombre d'emplois générés, ou potentiellement qu'ils vont générer ! Mais quel genre d'emplois ? Ce sont des emplois consistants ! Oui, chers amis ! Si vous ne créez pas des emplois, vous n'avez pas la possibilité ou encore de pousser les citoyens de votre pays de générer des emplois ! Comment voulez-vous que les investisseurs puissent venir chez vous ? Un discours, un nom politique, c'est quelqu'un qui doit viser un discours économique, un discours de rassemblement ! Mais nous ne voyons pas ça ! Ces gens-là, ce qu'ils comptent, c'est mettre leurs mains sales et retirer de l'argent et continuer à taper ceux-là qui sont en train de bouder ! Non, chers amis ! Il faut que le modèle politique change ! Mais tant que le Congolais ne prendra pas la conscience générale, et normalement, parce qu'il faut le dire que nous n'avons pas encore vu l'implication de la femme congolaise dans cette lutte ! Quand nous essayons de comparer les femmes de la République démocratique du Congo, par exemple, toutes ces femmes de la République démocratique du Congo, aujourd'hui qui se sont mis debout pour aller chercher la cause de leur fils Moïse Katoumi ! Imaginez un peu les mamans du Congo, nos mamans qui vont dans les marchés là ! qui, aujourd'hui, sont en train de souffler parce qu'il faut le dire que leur petit commerce ne fonctionne pas ! Parce que l'argent est bloqué entre les mains de ceux-là qui ont volé ! Vous voyez, chers amis ! Les emplois n'existent pas au Congo ! Donc, vous voyez que c'est devenu du Far West Texas au Congo ! Donc, à chacun qui... En tout cas, c'est devenu comme si nous sommes dans une jungle où seul le plus fort va survivre ! Donc, chers compatriotes démocrates africains, il faut que nous puissions nous élever à l'étape de l'esprit ! C'est-à-dire, plus jamais avoir peur ! Comprenez qu'aujourd'hui, vous craignez de mourir par balle de sasso ! Mais la mort va venir vous chester même dans les maisons ! Va venir vous chester dans les hôpitaux parce que vous n'aurez pas les moyens de vous soigner ! Les hôpitaux ne seront pas capables de vous apporter la santé que vous voulez ! Vous voyez, chers amis ! Donc, c'était un peu ça, le grand message de ce soir ! Nous avons pensé qu'il était nécessaire de partager ces ans des idées ! Mais, encore en nous le disant, Il faut que nous, en tant que nous qui vivons dans cette diaspora, Il faut que nous parlons d'une seule voix ! Il faut que nous parlons d'une seule voix ! Il faut que nous revoyons les stratégies de cette lutte ! Mais, avec les vrais ! Pas ceux-là qui sont dans le double jeu ! Voilà ! Donc, que Dieu nous garde ! Et Dieu nous bénisse ! Merci d'avoir suivi ce direct ! Et on vous souhaite une bonne soirée ! Allez, au revoir !